Se livrer vers l'offrande de soi à Dieu est à la fois une grande radicalité et d'une déconcertante simplicité. Il suffit de se consacrer à Dieu et de, toute la journée, se le rappeler. En chaque décision, ne pas écouter sa volonté propre, mais rester obéissant à l'Esprit-Saint. Cela nous conduit à la crèche, parce que c'est là que nous adorons, c'est là que nous mettons genoux à terre, que nous déposons les armes et que nous choisissons Dieu au cœur d'enfants comme maître et seigneur, comme roi de nos vies. Mais alors comment expliquer qu'il faille chaque année célébrer Noël, chaque année recommencer, se préparer, constater que nous n'avons pas réussi l'année précédente, ou pas complètement, ou pas comme on aurait voulu ? N'est-ce pas le triste aveu que notre entreprise est impossible et que, prisonniers de notre humanité, nous ne pourrons jamais nous livrer ? Faut-il déduire de la répétition du cycle liturgique que nous ne serons jamais des saints ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur ne réfléchit pas comme nous. Il est beaucoup plus simple, notamment par rapport au mal. Il ne voit pas les choses comme nous, on aimerait s'en débarrasser. Souvenez-vous du bon grain et de l'ivraie, on aimerait bien s'en débarrasser. Le Seigneur dit non, laissez les collabiter. C'est quelque chose de mystérieux, d'un peu inacceptable à nos esprits, il faut le reconnaître. Mais cela nous invite à changer notre regard sur le mal et sur le péché, particulièrement le nôtre. Si nous rêvons d'une sainteté acquise une fois pour toutes, si nous rêvons qu'il y a un grand moment de purification, d'effort, et puis une conversion décisive qui nous fait entrer dans un état durable de sainteté, nous nous trompons. Il faut sans cesse recommencer. La conversion est sans cesse à renouveler. A la fois à cause de nous, de notre humanité, dans le temps, chaque alliance est à renouveler chaque jour. Nous ne pouvons nous donner que dans le temps et donc nous ne pouvons nous donner que dans la succession. Et donc c'est chaque matin que nous nous livrons, chaque matin que nous nous offrons. Et à la fois à cause de la nature de l'amour, l'amour qui est la nouveauté, l'amour qui est un recommencement éternel. L'amour est un commencement. Donc si nous voyons la conversion comme un mouvement transitoire avant l'état permanent de la sainteté, nous serons déçus. Il n'existe pas. Il existe certainement une conversion décisive, mais cette conversion ouvre à une succession de conversions, à une multiplication des conversions. Pensons, je ne sais pas, à un voilier. Il faut beaucoup d'efforts pour hisser la voile, pour l'orienter dans le vent. Et une fois que le vent s'y engouffre, la traversée n'est pas gagnée. Il faut continuer à s'efforcer et il faut rester vigilant. Certes, ces efforts ne sont pas aussi pénibles que de hisser la grand voile. Comme disait le curé d'Ars, il n'y a que le premier pas qui coûte. Ensuite, on a vaincu l'inertie initiale, mais on est toujours menacé par l'inertie de la chair. Chaque jour, on est menacé de retomber et donc il faut travailler pour rester dans le mouvement du souffle de l'esprit. Ce qui veut dire qu'il faut accepter chaque jour de rater, de risquer de se décourager, chaque jour de crier vers le ciel, demander une conversion. Mais au plus les conversions se multiplient, au plus il devient difficile de retourner en arrière. Tous les saints le disent, la joie qu'on éprouve quand on s'aventure sur le chemin du renoncement est si profonde et de plus en plus douce que plus rien des joies faciles qu'on a connues auparavant ne peut nous ramener en arrière, ne peut nous tenter de retourner en arrière. C'est dans ce sens-là qu'il faut oublier ces péchés ou en tout cas ne pas les regarder mais ne penser qu'à Dieu, ne penser qu'à la joie de Dieu. Parce que oui, chaque jour nous commettons des péchés, mais ce qui compte c'est de rester dans le souffle de l'esprit. Ce qui compte, et nous le vivons notamment à chaque confession, c'est de rester dans le souffle, dans l'élan de notre baptême. Et une fois que la grand voile est gonflée par le vent, conduire l'embarcation toujours plus loin, toujours plus au large, dans une aventure toujours plus exaltante. Mystérieusement, le Seigneur laisse cohabiter le bon grain et l'ivraie. Il nous revient de ne pas nous en scandaliser, de lui faire confiance. Il sait quel bien il va en tirer. Il sait quel bien pourra se manifester qu'il n'aurait pas pu autrement. Pour nous, retenons que nous nous donnons dans la succession des temps. Gardons-nous fidèlement à notre engagement et chaque jour, chaque matin, redire au Seigneur « Je suis tout à toi » et à chaque décision, à chaque instant, sans remettre à l'orientation de l'esprit, demeurer comme la Vierge Marie dans un mouvement perpétuel, elle dont l'Esprit Saint était l'unique motion. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada